Tu as trouvé la réponse ? Plus important, là tu fais dans les deux minutes, c'est ça l'objet de cette série de vidéos. Regarde, à 45 km heure, je mets 3 heures pour faire un trajet. Question, si ma vitesse augmente d'un tiers, combien de temps est-ce que je vais mettre ? En fait, limite le 45 km heure était là pour te mettre sur une fausse piste. Parce que si tu raisonnais là-dessus, tu trouvais la bonne réponse, mais a priori tu as mis plus de deux minutes. Non ? Ici en fait, il y a un élément que j'aime beaucoup qui est inversement proportionnel. J'arrive pas à le dire autrement, mais c'est hyper important. Regarde, si je vais deux fois plus vite pour faire un trajet, si je vais deux fois plus vite, alors je vais mettre deux fois moins de temps. Tu vois, la vitesse et le temps sont inversement proportionnels. Plus je vais vite, moins je mets de temps. Et c'est ça en fait ici, regarde, parce que ma vitesse elle augmente, donc le temps va diminuer, mais dans les mêmes proportions. Et justement, le deuxième élément qui se cache, c'est que ce truc-là est vrai parce que je multiplie. Regarde, si ta vitesse est multipliée par deux, alors qu'est-ce qui arrive au temps ? Le temps est divisé par deux. Tu vois, c'est ça. La différence entre mon petit cas et l'énoncé, c'est qu'ici on multiplie. En maths, on aime les fois. Quand on multiplie, on peut tout faire. En revanche, quand on additionne, on a un peu les mains liées. On ne peut pas faire grand-chose. Si ta vitesse augmente de 10 km heure, spontanément, on ne peut pas dire grand-chose sur le temps. Il ne va pas baisser de 10. Enfin, tu vois, il n'y a pas de logique. La logique, elle est quand on multiplie. C'est pour ça en fait, la clé de cette question, pour la faire en moins de deux minutes, c'était qu'il fallait transformer ton augmentation d'un tiers en une multiplication. Tu faisais ça, ensuite t'appliquais le inversement proportionnel et tu trouvais la bonne réponse. Augmenter d'un tiers, c'est fois quoi ? Tu réponds à cette question, on a quasiment trouvé. Et là, c'est la partie de la vidéo où j'espère que je ne vais pas trop forcer, que tu vas me suivre. Regarde, avec un petit exemple. Plus la moitié. Si tu augmentes la moitié, tu multiplies par combien ? Tu ne multiplies pas par un demi parce que tu augmentes. En fait, plus la moitié, tu prends ta quantité et tu lui ajoutes sa moitié. Donc, c'est fois 3,5. Tu pourrais me dire 1,5, mais parlons en fraction, ça va être plus simple. Fois 3,5, le nombre plus sa moitié. Et si tu n'aimes pas, il y a certains que c'est le nombre plus sa moitié. Voilà, 1 plus 1,5, ça fait 3,5. Si tu augmentes d'un tiers, c'est fois quoi ? C'est fois 4 tiers en fait. 4 tiers. Parce que tu prends le nombre et tu lui ajoutes un tiers. Donc, peu importe de quoi on parle, la longueur d'un segment, peu importe. Tu prends le truc et tu lui ajoutes un tiers. Donc, c'est lui plus un tiers, 4 tiers. D'accord ? Le truc plus un tiers. Et là, c'est quasiment fini parce qu'on a réussi à transformer l'augmentation le plus en une multiplication. Il suffit juste d'appliquer le fait que ce soit inversement proportionnel. Parce que donc ici, la vitesse, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle augmente d'un tiers, donc fois 4 tiers. Donc, si la vitesse est fois 4 tiers, alors qu'est-ce qui arrive au temps ? Le temps, il est divisé par cette valeur. Si vitesse fois 2, le temps divisé par 2. On l'avait tous compris ça. Il faut le comprendre avec des nombres plus embêtants. Le temps, il est divisé par 4 tiers. Et là, il faut savoir que divisé par un nombre, c'est fois sur l'inverse. Idéalement, tu le voyais direct. Parce que si la vitesse fois 4 tiers, inversement proportionnel, tu inverses. Donc, le temps fois sur l'inverse. 3 quarts. Mais ce n'est pas fini. Il faut trouver le temps. Moi, à la base, j'avais mis 3 heures. Et là, on vient de comprendre que mon temps a été multiplié par 3 quarts. Donc, tu vois, avec les heures, j'avoue, les fractions, on n'est pas à l'aise. Mais on va faire l'effort. Mon temps a été multiplié par 3 quarts. Donc, ça, c'est mon nouveau temps. Et ce sont des heures, tu vois. Donc, tu vois, ce n'est pas hyper joli. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver exactement ça fait combien d'heures ? Plusieurs façons de faire. Première façon, tu fais ce calcul de fraction. 3, il est sur 1. Donc, ça fait 9 quarts. Donc, j'ai mis 9 quarts d'heure. Tu vois, c'est ça en fait, parce qu'on parle en heures. 9 quarts d'heure, ce n'est pas très joli. Et là, idéalement, tu vois que 9 quarts, en fait, c'est 8 quarts plus 1 quart. Tu fais ce calcul-là. Pourquoi ? Parce que 8 sur 4, ça tombe pile. Tu vois, ça va te donner un nombre pile d'heures plus un résidu. Donc, 8 sur 4, c'est 2. Donc, en fait, j'ai mis 2 heures plus 1 quart d'heure. Donc, finalement, j'ai mis 2 heures et 15 minutes. Voilà comment est-ce qu'on peut transformer un calcul embêtant de fractions avec des heures avec un résultat de la vie de tous les jours. Donc, en augmentant ma vitesse d'un tiers, mon temps a été multiplié par 3 quarts. Et donc, j'ai mis 2 heures et 15 minutes.